On va ouvrir la protection de cette plaque photographique. Un objet très fragile. Alors cette plaque photographique, c'est en quelque sorte l'ancêtre de la pellicule photo. Elle a été prise par un photographe qui s'appelle Paul Gruyé. Paul Gruyé n'est pas seulement un photographe, c'est avant tout un homme de lettres et un critique d'art. La référence première de Paul Gruyé, c'est un livre qui s'appelle « Périt en mer » écrit par Gustave Toudouze en 1890. Dans cet ouvrage, Toudouze parle bien d'une buvette, une des buvettes étapes des marins, des marins qui sont spécialisés dans la pêche à la sardine. Une des buvettes qui fait partie de leur périple quand ils sont de retour de mer, le long des quais de la ville de Douarnenez, des quais qui donnent évidemment sur le port sardinier. Une autre de ces références, c'est un tableau qui a été peint par Alfred Guillou, qui est un peintre de Concarneau, qui s'appelle « À l'abri de la tempête » et qui a pour second titre « Entre marins ». Et ici, dans le geste de Trinquet, ils sont en train d'avoir un geste fraternel et ils sont en train de se souhaiter en quelque part du bonheur. Et il faut savoir qu'en 1902, quand cette photographie a été prise, la pêche à la sardine connaît une de ses plus grandes crises. Et on parle de la misère noire des pêcheurs de sardines. Et au final, ces deux hommes, ils ne sont pas là pour s'enivrer, ils sont là pour se souhaiter bonne chance. Il faut rappeler quand même qu'à Douarnenez, on a près de 4000 pêcheurs à la sardine et à Concarneau, on en avait 3500. Alors, si on se remet un petit peu dans le contexte, 1873, c'est le moment où l'ivresse publique est définie comme un délit au regard de la loi. Et ce qu'on peut en tous les cas constater, c'est que passé cette date, les statistiques, notamment judiciaires, policières, continuent de faire une réputation aux Bretons, tout de même assez particulière, avec des cas d'ivresse sur la voie publique assez importantes. Quand Paul Gruyé parcourt la Bretagne avec Geoffroy, ils ont une volonté ethnographique de témoigner de ce qu'est la Bretagne, de cette Bretagne au final qui s'en va, qui tend à disparaître par la modernisation, par l'industrialisation, mais aussi par l'exode du monde paysan, mais également d'un certain nombre de marins pêcheurs, des enfants de marins qui vont partir travailler dans les industries en ville ou sur la région parisienne. Le livre La Bretagne témoigne de ce qui est encore l'identité qu'on connaît, qu'on aime de la Bretagne à ce moment-là. Et aujourd'hui, ça constitue pour nous quand même un témoignage visuel important de cette manière de vivre au tournant du 19e siècle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501